Flory Galli, famille nombreuse, la vie en XXL, a partagé sur son compte Instagram ses inquiétudes pour son fils Arthur. Le petit garçon a en effet été blessé au nez à l'école. Un nouvel accident qui intervient quelques semaines seulement après sa fracture au doigt. Flory Galli est à la tête d'une turbulente famille de cinq enfants, Arthur, les triples et Maxime, Lucie et Rose, et le petit dernier Paul. La petite tribu a été révélée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, avant de choisir d'arrêter sa participation au programme à cause des critiques incessantes des internautes. En novembre dernier, l'aîné du clan avait causé quelques sueurs froides à sa maman. Il avait en effet dû subir une intervention à la main, après une mauvaise fracture au doigt. Flory Galli a à nouveau évoqué le petit garçon dans un long poste publié sur Instagram, ce mardi 17 janvier, et elle avait visiblement le cœur lourd. Arthur s'est fait voler sa veste alors aujourd'hui ce n'est pas un poste en mode détente ou happy que je fais, a-t-elle indiqué en préambule de sa publication à ses abonnés. La mère de Familles craint en effet qu'Arthur soit malmenée à l'école. Si vous m'avez suivi en décembre Arthur a eu le doigt fracturé suite à un jeu un peu musclé entre copains. Ok cela arrive. Les enfants jouent brusquement entre eux parfois. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça, rappelle-t-elle. Mais les choses ont commencé à empirer, il y a quelques jours. Deuxième épisode La semaine dernière on lui vole sa veste fraîchement offerte à Noël. Et bien évidemment la veste ne réapparaît pas les jours suivants. Je lui rachète donc une veste et je ne dis rien, enchaîne-t-elle. Hier soir il rentre tête baissée et là je vois une blessure en haut de son nez. Un coup donné par un élève. Soi-disant pour s'amuser. Mais hier personne ne m'a informé de cela, et Bastien non plus n'était pas au courant, s'indigne-t-elle ensuite. Et Florigali ne va pas en rester là et souhaite se faire entendre. Alors habituellement je reste assez discrète car je ne veux pas être un parent envahissant qui vient sans cesse embêter les équipes enseignantes et je ne veux pas non plus créer un trouble dans l'univers scolaire d'Arthur. Mais là il s'agit clairement d'une situation que je ne veux plus voir se reproduire. En tant que maman si je m'écoutais j'irais au-devant des élèves qui font ça et se font tellement pour leur expliquer que je suis là pour protéger mon enfant et qu'ils viennent me voir si ils l'osent. Mais je suis une adulte et cela est clairement exclu.Je laisse à ces ados leurs attitudes puériles. Rendez-vous est pris avec la direction en espérant que cela puisse faire avancer les choses, révèle-t-elle ainsi. Les internautes soutiennent Florigali les abonnés de la mère de famille Monégasque lui ont apporté leur soutien en masse. Ils soupçonnent que le petit Arthur puisse être victime de harcèlement scolaire. Vous avez entièrement raison.Rien ne justifie le harcèlement, il est peut-être harcelé, raquetté. On vous en vit peut-être et cela passe par votre fils. Essayez de voir avec les profs, la direction. Courage, courage, qu'ils ne tombent pas dans l'engrenage du harcèlement, certains sont parfois mal intentionnés, peut-être raquettés et harcelés par jalousie, parce que vous passez à la télévision ? Pouvait-on lire parmi les commentaires ? Florigali ne devrait pas manquer d'aînes dire plus sur la suite des événements à ses fidèles. A lire aussi Mon Soleil, Florigali célèbre les 12 ans de son fils Arthur avec un adorable message. C'est parti deığım Sous-titrage ST' 501